Bonjour tout le monde, c'est Madi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens de franchir la barre des 3000 abonnés. Écoutez, je suis ravie. Je ne m'attendais pas finalement à avoir ce succès. Donc merci, merci beaucoup, vraiment. Et donc, eh bien, je vais donc répondre à plusieurs de vos questions. Là, je suis en train de battre les cartes de mon Béling. Alors, je rappelle que je ne suis pas médium, que moi je suis astrologue. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder les vidéos sur mon canal Astrologie, si vous le souhaitez. Ça recoupe souvent avec les cartes, c'est amusant. J'ai eu des flashs quand j'étais plus jeune. Ça m'arrive encore un petit peu, surtout quand je suis en état de méditation. J'entends des choses, je vois des choses. Bon, ça ne va pas plus loin. Donc, je tenais à préciser ce fait. Donc, évidemment, je peux me tromper. C'est normal. Voilà, donc, on va quand même regarder ce qui va sortir aujourd'hui au niveau des cartes. Et surtout, alors, la question qui je trouve intéressante, c'est est-ce que par rapport toujours à ce vaccin, eh bien, est-ce qu'il va y avoir une loi pour obliger les aides-soignants, par exemple, à se vacciner ? Alors, les aides-soignants, les infirmières, les infirmiers, bon, toutes les professions dans le domaine médical. Alors, j'ai mes chances, t'es ennemie. Donc, déjà, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des choses qui vont être mises dans l'ombre. Voilà, j'ai été redresser un petit peu la caméra de façon à ce que vous voyez bien les cartes. Et on va donc regarder s'il va y avoir effectivement, donc, un changement au niveau de la politique sanitaire qui peut obliger les soignants, les aides-soignants à se vacciner, du moins à les obliger. Alors, il est possible que le jeu parte dans les choses, ça arrive, parce que, de toute façon, on est dans une période très mouvementée, où il y a plein de choses qui vont arriver, et donc, ça peut aussi ressortir. Ça, ça ne m'étonnerait pas. Alors, est-ce qu'il va y avoir, donc, une loi qui va obliger les aides-soignants à se vacciner ? Alors, j'ai quand même la stérilité. Ok. La trahison. Ah, ça, c'est moins bon. Le cloître. Donc, c'est les restrictions. Les ennemis. Oh, j'ai beaucoup de cartes de Saturne, de Mars. Et les questions de santé. Bon. Alors, on va de nouveau, évidemment, avoir les questions de santé. On n'est pas étonné. On sait que le gouvernement n'a pas encore fini à ce sujet-là, au niveau des propositions de loi. Il y a quand même, au milieu, la carte des restrictions. Donc, à mon avis, de toute façon, on peut partir du principe que les restrictions ne seront pas complètement levées d'ici, on va dire, l'automne. Alors, ennemis et trahison, c'est de là, fonctionnent ensemble. On va voir dans quel sens ennemis. Alors, renommé. Ok. Là, ça peut être les lois. Ou la continuation de la politique, justement, sanitaire. Présent, ici, ruine. On va dire, fort, j'ai de ces cartes. J'ai des cartes qui sont fortes. Alors, stérilité et renommé. Alors, stérilité, on va voir exactement ce que ça peut être. Mais, je dirais que si je mets ces quatre cartes ensemble, ça voudrait dire éventuellement que c'est la politique de santé, donc la politique sanitaire, qui ne porte pas ses fruits. Ici. Et il va quand même y avoir des annonces en ce sens. Alors, je pense que c'est les histoires de piqûres. Voilà, on va reprendre le mot piqûre, qui finalement, eh bien, n'est pas aussi réussi que le gouvernement l'avait pensé à la base. Puisque, je ne sais plus à combien vous en êtes de pourcentage de piquets en France. Ici, je crois qu'on est à la moitié, ce qui est beaucoup, hein, en Allemagne. En France, je ne sais pas. Un tiers, non ? Quelque chose comme ça, hein. Enfin, bon, de toute façon, c'est un échec. Et on le voit ici. Bon. Donc, ça, ça va être annoncé. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, action, réaction. Donc, pas suffisamment de piquets ou piquusés, hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ici, il va y avoir des réactions très violentes, ici. Alors, on va essayer de voir un petit peu. Et là, j'ai quand même encore une question d'enfermement ou de restrictions. Alors, des nouvelles restrictions. Bon. On va peut-être essayer de voir ce que c'est que ça. Ennemis et ruines. Alors, ruines pour les ennemis ou ruines des ennemis. Ou les ennemis qui provoquent la ruine. On va voir un petit peu ce que ça peut être. Ici. Et là. Ici, ça fait penser, en fait, à quelque chose que l'on reprend. Présent et puis trahison. On va voir. Ouais, c'est ça. C'est les aides qui vont être arrêtées. Je ne suis pas vraiment dans le cadre de la piqûre obligatoire pour les soignants. Mais si ça se trouve, ça ne sera pas fait. Parce que là, je pars encore sur autre chose. Alors, ennemis ou ruines réunions. Ah, ce n'est peut-être pas si mal, ça, quand même. Il y a union, réunion. Alors, est-ce que c'est union européenne ? Ou est-ce que c'est alliance d'autres personnes ? Quelque chose qui s'écroule ici. Bon, ici, il y a l'arrêt des aides. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, il y a un échec de la politique du vax. Et là, il y a autre chose. Bonheur. Bon, c'est quand même pas mal. Ici, c'est plutôt positif. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, ici, c'est pas mal. Parce qu'en fait, il s'agit bien de la ruine des ennemis. Il fallait comprendre dans quel sens l'interpréter. Ça peut être les ennemis qui provoquent la ruine. Ce qui n'aurait pas été bon. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est du fait de l'action et de la réunion. Alors, de groupements, de personnes, d'associations, enfin, de nombreuses, on va dire, de nombreuses personnes, de l'union de beaucoup. Et bien, il y a les ennemis qui sont conduits à la ruine. Et donc, il y a le bonheur. Donc, ces cartes-là sont quand même plutôt source d'optimisme. Alors, par contre, ici, cloître et nativité, ça, c'est pas trop top, par contre. Donc, on va peut-être aller regarder là. On va remettre une là et une là. Et là, éventuellement, parce qu'il y a quand même des aides ici qui s'arrêtent. Et ça risque d'être la catastrophe. Bon, alors, on va voir ici. Alors, ce cloître et la nativité. On va voir ce que c'est aussi. Et là. Bon, là, j'ai pas besoin de recouvrir. Je pense que c'est bon. Bon. Alors, maladie. Ouais. Donc, c'est bien, effectivement, tout ce qui concerne les questions. Ben, vous savez lesquelles. Bon. Concernant le virus. Ou là, à mon avis, ça va barder, si je peux dire. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. On remettra encore une carte ici. Ici. Alors, il y a les honneurs, quand même. Donc, on ira remettre une carte ici. Et là, j'ai un blocage. Ah. Il y a quelque chose ici qui s'arrête. C'est bizarre. Il y avait quand même quelque chose de nouveau. Et puis, ça s'arrête. Alors, moi, je pense qu'en fait, à ce que je veux me venir à l'esprit, c'est qu'il devait y avoir des mesures, certainement de restriction. Peut-être, voire de confinement, qui était prévu ici. Et ça ne se fera pas. Parce qu'on aura des choses à côté. Par contre, là, honneur et infortune, je ne vois pas. Ça ne va pas trop ensemble, ça. Donc, on va voir. Je vous dis, ça va énormément bouger. Déjà, ça commence un petit peu sur le mois de juin, quand même. On a eu des histoires de faute-chille. Mais bon, ça, c'est la pointe de l'asberg. Alors, on va avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles de quelque chose. Bon, mais enfin, là, je ne vois pas trop quand même. Ouais, il va y avoir quand même une amélioration de situation. Donc, je pense vraiment que le gouvernement aurait voulu, on va parler au futur intérieur, aurait voulu continuer dans les mesures de restriction. Et puis, que ça va bloquer. Et qu'il y a une amélioration ici. Ouais, il y a bien quelqu'un ici qui va intervenir, mais de façon positive. Moi, à mon avis, là, c'est là où c'est vraiment le mieux. Là, par contre, je ne vois pas pourquoi j'ai honneur et nouvelles, alors que là, c'est peut-être deux choses différentes. Peut-être qu'ici, ça suffit. Quand on considère que ce sont les aides qui s'arrêtent, que ça va provoquer le malheur ou l'infortune des personnes considérées, peut-être que là, ça s'arrête. Que l'histoire est finie ici. Et que ça continue ailleurs, plutôt par là. Ça, c'est possible. Donc, on va revenir par là. Parce que là, c'est clair qu'on va avoir des révélations. Je le sais parce que, étant donné que je fais de l'astrologie, je le sais, je l'ai vu. Je l'ai vu, donc... Évidemment, ça veut dire que je ne suis pas très neutre pour le tirage. Mais bon, d'un autre côté, voilà, je ne influence pas trop les cartes non plus. Le Bélin, il est très puissant. C'est pour ça que je l'aime bien. Il est assez neutre. Oui, alors, qu'est-ce que j'ai vu en astrologie ? Si ça vous intéresse, eh bien, j'ai vu la découverte d'une grosse manipulation, corruption. Bon, oui, manipulation, propagande. Donc, j'ai vu tout ça, ouais. Et donc, ça va être révélé. Voilà, ça, c'est ce que j'ai vu. Et donc, à mon avis, c'est ce qui ressort ici. C'est pour ça que ça m'aide aussi à interpréter les cartes. Vous voyez, il y a la carte de la grâce. Donc, alors, on peut dire aussi que c'est grâce à un appui, si on peut interpréter comme ça. Mais enfin, là, c'est très positif. Bon, et à mon avis, le fait de savoir et d'apprendre des choses, ça va arrêter justement tout ce qui devait être mis en place ou tout ce qui aurait dû se faire ici. Tiens, on peut aller regarder d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu ? Alors, qu'est-ce qui avait été prévu, là, au niveau du cloître ? Alors, inconstance, donc des choses encore éventuellement provisoires. Enfin, on aurait dit que c'était provisoire. Alors, qu'est-ce que ça avait été ? Qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de faire ? Ah, non, j'ai l'amour ici. Bon, OK. Alors, peut-être par rapport aux choses qu'on aime. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Ouais, faire preuve de sagesse. Alors, l'amour, ça me fait penser vraiment aux gens qui justement veulent se retrouver, avoir des contacts. C'est une belle carte, ça. Vous savez, quand on se fait la bise, ce genre de choses. Quand on se serre la main, etc. Donc, à mon avis, il y avait plutôt ici des choses qui devaient être encore mis, on va dire, entre parenthèses, mises entre parenthèses. Ouais, toujours la séparation, en fait. Et vous voyez, ça ne se fera pas. Bon, ça ne se fera pas. Donc, n'ayez quand même pas peur. Soyez un peu rassurés. On va plutôt parler positivement. Alors, soyez rassurés, parce qu'à mon avis, tout ce qu'ils vont mettre en place, ça va s'écrouler. Mais ça, je crois que je l'avais déjà dit, et notamment pour les histoires de passe. Oui, c'est vrai que c'est mis en place. Oui, c'est vrai que je l'avais dit. Et oui, c'est vrai que c'est arrivé, mais ça ne va pas durer. Donc, bon, rassurez-vous quand même. Ces histoires-là, ça va s'arrêter. Ça va vraiment s'arrêter. Bon. Et justement, parce qu'on va avoir, alors, à mon avis, ces deux cartes-là, elles ne sont pas à mettre là, elles sont à mettre là, parce qu'on va avoir des nouvelles. Des nouvelles, et des nouvelles, des choses qui vont vraiment être reconnues, qui vont peut-être faire les honneurs de la presse, par exemple. On va beaucoup en parler avec le soleil, parce que vous savez bien qu'au niveau des informations, eh bien, tout est dissimulé, tout est caché, on n'a pas les vraies infos. Alors que là, ce seront des nouvelles qui seront mises en lumière. Donc, on saura. Bon, ce n'est pas tout de suite, mais enfin, ça arrive. Moi, je vois sur l'automne. Mais ça commence déjà un petit peu. Ça bouge, on le sent quand même. Il y a des choses qui sont déjà en train d'arriver. On voit bien avec l'échec des régionales. Enfin, bon. C'est... Voilà, les gens se réveillent un petit peu, mais là, on aura encore d'autres choses. Allez, on va mettre une dernière carte ici. Si on peut encore avoir une. Ouais, regardez, j'ai la paix. Donc, les choses s'arrangent. Bon, donc, pour résumer, l'échec de la politique de Vax, de piqûres ici, qui vont conduire certainement le gouvernement à resserrer la vis, on va dire, mais ça ne marchera pas. Parce qu'entre-temps, ou au même moment, ça peut être, au même moment, eh bien, on va avoir des révélations très importantes qui vont faire que tout l'édifice va s'écrouler ici. Donc, ce qui fait que ce qui était prévu, ça ne se fera pas. Les nouvelles lois, etc. Ou alors, si c'était fait, eh bien, ça va s'arrêter, ça ne se mettra pas en place. Par contre, autre chose qui est plus embêtant, c'est qu'effectivement, ici, on va bien avoir des problèmes par rapport aux aides qui vont s'arrêter. Je pense, il y a beaucoup de gens qui vont s'estimer trahis. Alors, il y a ça, et puis, il y a aussi le fait au niveau de la trahison qu'il y a eu des mensonges qui ont été faits. Alors, je n'ai pas vraiment les mensonges. Ah, quoi que si, c'est aussi les mensonges, ça. Ben oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont dû fermer leur commerce, qui sont conduits à la ruine, finalement, pour quelque chose qui n'était pas si grave que ça, ou qui avait été mis en place, enfin, etc., etc. Donc, je peux comprendre qu'il va y avoir des réactions assez vives, hein, le chat qui va sortir ses griffes. Bon, OK. Donc, pour moi, les aides-soignants, ben, bof, je ne pense pas que ça se fera pour la piqûre obligatoire. Parce que si jamais ça devait se faire, toute façon, ça s'arrêterait là, quoi. Vous voyez ? Bon, alors ça, c'est le premier tirage. Alors, le second que je trouvais intéressant, c'était... Oui, voilà, cette femme blonde. J'étais en train d'en ficher de quoi je voulais parler. Oui, alors, la fameuse femme blonde. La fameuse femme blonde. Alors, on va regarder un peu au niveau des élections. On va prendre plutôt le 32%. Éventuellement, peut-être que j'ai utilisé un autre jeu. Je ne sais pas. Alors, on va voir. On va refaire une question. Alors, les élections, moi, je pense qu'on aura quand même un. Bon, même s'il y a pas mal de choses qui s'écroulent. C'est vrai qu'en astrologie, j'ai vu le pouvoir militaire. Et c'est vrai. Je l'ai vu déjà. Je me demande si je n'en ai pas déjà parlé en janvier. Je sais que j'en ai reparlé en avril, dans mes vidéos astrologiques. Donc, oui, il y aura un intérim militaire. Bon, moi, j'en suis vraiment persuadée. Parce que ça va être le bazar en France. Bon. Mais il y aura quand même des élections par la suite. Alors, éventuellement, peut-être même que ce sera anticipé. je ne sais pas. Anticipé, retardé. Enfin, il y aura des élections. Alors, justement, on va essayer de voir un petit peu qui est-ce qui ressort et voir si c'était ça, si c'est une certaine femme blonde protégée par par Jacques. Je pense que vous savez de qui je parle. Le fameux Jacques. Mais on va déjà regarder ce qui ressort au niveau des gens qui vont se retrouver au premier tour. Bon. Au premier tour et au second tour, évidemment. Alors, au niveau des élections présidentielles. Bon, il voulait couper là. 7,2,4,9,2,4. Ouais, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Mais bon. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau des personnes qui vont passer le premier tour. Au niveau des candidats, candidate. Alors, ça sort. J'ai un roi de trèfle ici. J'ai du changement ici. J'ai quelqu'un. Ah, on va nous annoncer quelqu'un d'autre. Pour l'instant, j'ai qu'une personne. J'ai qu'une personne. Mais il y a en face, il y a quelqu'un de nouveau ici. Mais je ne sais pas qui c'est. Il n'y a pas de tête. Donc, on va voir. Alors, à mon avis, il y aura quand même au moins un homme. Bon. Alors, on va voir contre qui. On va essayer de voir qui ça peut être. J'ai du valet de pique ici. Bon. Ce n'est pas la femme blonde qui ressort. Pour l'instant, on va voir. Si, on va sortir. Voilà. j'ai une œuvre de trèfle. Elle ne ressort plus. Une œuvre de pique et âge de pique. Ah, il va y avoir un homme ici qui, je pense que c'est notre fameux président parce qu'il va partir. Bon. OK. Donc, lui, il va partir. Il va abandonner. J'ai l'impression qu'il ne se représentera pas. Mais bon. J'ai l'impression qu'il ne se représentera pas. Donc, à mon avis, c'est plutôt ça. Alors, attendez. Donc, on va refaire un jeu. Bon. OK. Donc, on a quand même une information intéressante. Donc, ce ne sera pas lui. Il ne se représentera pas. Un en moins. Donc, le Manu, on va l'appeler Manu. Il est dehors. OK. Alors, qui est-ce qui va rester ? Qui est-ce qui va être candidat ? Bon. On va refaire un jeu, voir si ça ressort cette fois. Ça ne sort peut-être pas toujours. J'ai mes jours aussi. Parfois, ça ne sort pas. Alors, est-ce que il ne faut pas avoir des informations sur les prochains candidats ? Alors, on va faire plutôt comme ça. En quatre. Prochain candidat à l'élection présidentielle. Donc, prochain candidat à l'élection présidentielle. regardez. Vous voyez, en direct, la femme blonde que l'on ne connaît pas. Ah, il y a un roi ici et un oeuf de cœur. Voilà, je pense que c'est celle-là et celle-là sont à mettre deux à deux. Bon. Ah ben, on a notre femme blonde ici. Mais on ne la connaît pas, pour moi. Par contre, cet homme-là, alors, roi de carreau, vous avez vu qu'avant, c'était le roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, c'est Manu, parce que le roi de trèfle, c'est souvent un financier. Bon. Donc là, on est sûr que c'est qu'un cadeau parce qu'on a un roi de carreau. Alors, le roi de carreau, c'est plutôt un homme qui peut être dans les affaires, qui est plutôt un côté pratique. Donc, quelqu'un qui a une certaine expérience. Il n'est pas du tout négatif, ce roi-là. Alors, je me demande, j'ai l'impression qu'on ne le connaît pas non plus parce que ça peut être un homme étranger. Alors, pas étranger au sens d'un autre pays, mais étranger au sens où on ne le connaît pas. Décidément, il y a donc finalement une personne inconnue là et éventuellement une ici. Ou alors, c'est quelqu'un qui connaît le monde des affaires. Bon. Mais, avec une œuvre de cœur, c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui est bien. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus par là et un petit peu plus par là. Donc, il faut bien que je fasse attention de ne pas mélanger. Ouais, c'est quelqu'un qui est sympa, si je peux dire. Et là, ah, on a un homme ici. Un financier. Ah, ah, ça peut être la fameuse protégée de Jacques. C'est possible. Parce qu'effectivement, elle n'est pas connue. Moi, je n'en avais jamais entendu parler. Quand j'avais sorti la première fois la dame de cœur, je ne voyais pas du tout qui c'était. Par contre, dans ma tête, je me disais que ce n'était pas Marine. Je n'avais pas l'impression que c'était Marine. Donc là, à mon avis, ça pourrait être Audrey. Je sais qu'elle s'appelle Audrey maintenant. Et alors, donc, ces deux-là pourraient bien être opposants. Voilà. Ouais. On va savoir qu'est-ce qui va gagner maintenant. Alors, on va mettre deux cartes là parce que c'est plus facile pour moi de me concentrer d'abord sur un et après sur l'autre. Ici et là, cette femme blonde là qui est quand même inconnue. Alors, il y a beaucoup de cartes de cœur sur cet homme. Il est bien cet homme-là. Il est vraiment sincère. Par contre, j'ai une dame de carreau derrière. Là, on va nous leur, il va y avoir toute une campagne de pub. Et après, elle se transforme de dame de cœur. Elle va se transformer en dame de trèfle. Je pense que c'est la même. Ce qui m'embête ici, c'est que lui, il a la dame de carreau. Par contre, ça, c'est pas une bonne carte. Il faut faire attention parce qu'à mon avis, cet homme-là, qui est très bien à la base, eh bien, risque d'être, comment dirais-je, descendu dans les sondages. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Au niveau des campagnes, de publicité, un petit peu ce qui s'est passé avec François Filon, vous le souvenez certainement. Au départ, il était très bien dans les sondages et puis, il y a eu toute une... Bon, vous savez ce qui s'est passé. Tout un batage médiatique pour le descendre et voilà quoi. Là, ça peut être ça. Parce que là, c'est bon et là, c'est pas bon. Alors, ce sera embêtant quand même parce qu'à la base, cet homme-là, il est bien. Il est très sincère. Alors que là, il y a quand même du trèfle. Donc, c'est quand même quelqu'un qui peut être intéressé. Et puis, il y a cet homme-là, vous voyez, il la regarde. Donc, moi, je pense bien que ça pourrait bien être cette Audrey. Ouais, tout à fait. On va essayer de voir par là quand même et par là. Le trèfle et là, ah, là, par contre, il y a une mauvaise carte pour cette femme. Ah, bah, c'était tant mieux parce qu'au départ, moi, je la voyais gagner. Vous voyez, comme je les change quand même et là, par contre, là, ça veut dire un échec alors que là, c'est pas mal. Donc, peut-être que finalement, malgré tout, malgré une période où il risque d'être un petit peu, comment dire, en difficulté, on va dire, eh bien, il y a quand même ici des choses qui sont pas mal. La valet de trèfle. Ouais. Il y a peut-être des gens ici qui vont l'aider. On va voir. Mais bon, là, j'ai mis deux pics donc ça marchera pas. Alors. Oui, regardez, il sort en roi de cœur et là, roi de pic. Donc là, c'est incroyable quand même. Ouais, non, là, c'est un échec officiel. Alors, on va rester par là. Ce serait bien si on avait enfin quelqu'un de bien. Alors, il y a quand même un petit peu d'hésitation. C'est bizarre, on va voir. Ouais, allez, on va remettre des cases sur lui. Ouais, ouais, à mon avis, c'est pas mal ça. Ouais, je pense que cet homme-là, il pourrait bien être le nouveau président. Vous voyez, je corrige ce que j'avais dit avec cette femme blonde parce que là, ça ne marchera pas. Bien qu'il y a un homme qui va l'aider ou qui va la soutenir et qui va en faire une grande campagne, etc. Mais ça ne marchera pas. Alors, pourquoi ça ne marchera pas ? Je ne peux pas vous dire exactement. Je ne sais pas. Là, je n'ai pas assez de détails. Mais il y a bien un échec. Et alors qu'ici, là, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on peut essayer de savoir ? j'ai tiré beaucoup de cartes donc je vais quand même essayer avec le 30 de voir pourquoi ça ne marchera pas. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marchera pas ? 7 de pique. donc ça, il me certifie que ça ne marchera pas. Ça peut-être la carte du doute aussi. Il y a les gens qui vont réfléchir quand même. Ah ben, ce serait bien une première fois, tiens. et vraiment, ça ne marchera pas. J'ai les 9 de carrosse et l'échec. Bon. Bon, allez, je ne vais pas être mauvaise langue. Mais enfin, il y a quand même quelque chose ici. C'est comme si les gens, ils allaient quand même réfléchir. Bon, voilà pour le second tirage. Donc, je ne veux pas vous refaire toutes les explications. Mais il y a bien, à mon avis, c'est cette Audrey-là puisqu'il y a un homme de trèfle, donc un homme de trèfle, un homme financier qui, effectivement, va faire un grand batage médiatique pour la faire passer. Mais bon, alors cette dame de trèfle, je ne sais pas exactement. Je pense que ça peut être elle quand même, qui se transforme. Alors, peut-être qu'elle va changer de visage. Mais de toute façon, il y aura un nom. le bide de pique, c'est l'échec. Et le neuf de carreau, c'est aussi l'échec. Alors que par là, alors attendez, je n'ai pas sorti l'as de trèfle. Pourquoi est-ce que je n'ai pas sorti l'as de trèfle ? Ah, je n'ai pas la sortie de l'as de trèfle, mais enfin, j'ai l'as de carreau. C'est pas mal aussi. Donc, c'est vraiment, effectivement, un nouveau départ. Bon, donc, le prochain président sera bien un président. Roi de carreau. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais faire maintenant mon tirage Open Mind. Et si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder aussi. Alors, avant de nous quitter, petit conseil de l'ange gardien. C'est vrai que j'oublie de vous le donner, mais bon, je vais essayer d'y penser. Allez. On va voir un petit peu le conseil pour la période, là. Je ne regarde pas la coupe. Hop. Donc, le conseil des anges gardiens pour vous qui regardez ma petite chaîne. Illumination. Alors là, vous n'allez pas me croire. Regardez ce qui est marqué dessus. Je vous assure que je n'ai pas triché, que j'ai vraiment tiré la carte telle qu'elle est. Le réveil est proche. C'est quand même bien, non ? Et illumination. Oui, illumination. Alors, illumination, en astrologie, c'est Uranus-Poséidon. Pour moi, en fait, ce sont deux planètes actuellement, là, qui sont bloquées. Bon, on part de deux autres planètes. Enfin, bon, peu importe. et le blocage va partir parce que Satyone est rétrograde et puis après, hop, il va dégager. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment avoir des éclaircissements. Illumination, c'est aussi les éclaircissements, la vérité, la lumière et le réveil est proche. Voilà. Donc, tout ça pour vous donner du courage. Résistez à la propagande, résistez aux gens qui veulent vous forcer à vous mettre des poisons dans le corps. Résistez à tout ça et gardez espoir. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501